... Nous voilà enfin arrivés. Les gens sont gentils ici. Personne ne nous attaquera ici, Hugo. Cette ville est sous la protection du comte de Provence. C'est un seigneur très, très puissant. En tout cas, c'est magnifique ici. Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend ? Eh bien, Magistère Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Une maison toute entière ? Oui. L'ordre est très ancien. Il possède des maisons et beaucoup d'autres choses. Ils ont construit le laboratoire de ta mère et même le château d'Ombrage, tu te souviens ? Oui. C'est gentil de nous donner une maison. C'est parce que tu es très important pour eux. Sa Majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Je le permets. Va jeter un oeil avec lui. Merci. La maison est située sur les hauteurs de la ville. Elle a une girouette en forme de phénix. C'est compris. Et sois prudente surtout. Alors, il y a quelque chose qui te plaît ? Je crois que tout me plaît ici. Viens, il y a sûrement plein d'autres choses à voir. Par quoi on commence ? Eh bien, tu as envie de voir quoi ? Je veux tout voir. On va essayer. Salut les cochons. Yandroti, écoutez-moi ça. Oh yeah, oh yeah. Le comte Victor d'Arles vous souhaite la bienvenue à la foire annuelle de la Saint-Jean. Découvrez les produits de notre région et d'ailleurs au marché. Achetez du poisson à la criée et testez nos jeux d'adresse. Première partie offerte. Demain a lieu la foire aux bestiaux tant attendue. Les enchères vont aller bon train. Bonne jambe, le comte Victor d'Arles vous souhaite une excellente foire de la Saint-Jean. Euh, tu as vu ? Quoi ? Les gens d'ici, ils sourient. Ah, c'est vrai. Regarde là-haut. La maison avec la girouette, c'est la nôtre. Oh, juste au-dessus du marché. Ouais, la vue va être superbe. Brosse et peigne de Florence. Essayez donc. Madame, et si vous changiez de poiffure ? Non, merci, elle me plaît bien comme ça. Oh, tant mieux. La chevelure d'une dame est un précieux trésor. C'est bien dit, oui. Tes cheveux sont très bien comme ça. Mille merci, monsieur. Regardez ! Oh, quelle poêle de pièce qui est ! Oh, ce vin ! Un cadeau pour votre père, peut-être ? Non, il est mort. Mais il aimait ce vin. Oh, alors c'était quelqu'un de bien. Oui, en effet. Merci. Tous les meubles sont vraiment magnifiques ici. Et j'avais une armoire comme ça dans ma chambre. J'aimais me cacher dedans. C'est vrai, oui. Regarde, des fleurs ! Herbes aromatiques, baume, ongans ! Oh, des soucis, des primes verts ! Oh, tu connais ton herbier, toi ? Je connais que les fleurs. Ma maman m'a appris. On les garde dans un livre à la maison. Veux-tu en acheter, dans ce cas ? Merci, mais nous aimons les cueillir dans la nature. Viens y habituellement. Je comprends. Au revoir. Oui, viens. Allons voir le reste. D'accord. Poisson frais de Corse. Pêché ce matin. Venez jouer. C'est gratuit. Cadeau du comte d'Arles pour nos visiteurs. Un jeu ? Qu'en dites-vous, madame ? Vous avez l'air d'une gagnante. Oui, elle l'est. Sardine, laisse-moi fichir. D'accord. Alors, quelles sont les règles ? Vous avez quatre tirs pour en verser autant de cubes que possible. Compris ? Essayons. Prête ? C'est comme à la foire chez nous, amicia. Facile. Allez ! Ha ha ! Oui ! T'es vraiment forte. C'était pas loin. T'arrêtes pas. T'en as touché plein. Évidemment. Qu'est-ce que tu croyais ? Vous détenez le record du jour. Et t'as même pas utilisé ta fronde. Je pense qu'on devrait y aller. Merci. Au revoir, monsieur. Lutte. Premier choix. Comment il peut faire ça ? Comment il peut faire ça ? Ses parents doivent être des dragons. Un homme dragon ! Notre spécialité au jambon ! Allons voir notre maison. Ça devrait être un peu plus haut. Dis, on peut partager ma chambre si tu veux. Pas une à toi ? Je sais pas. Mais comme ça, on pourrait s'inviter dans nos chambres. Oui ! J'adore cet endroit. Moi aussi. Il joue de la musique. Ah, je vois rien. Hé, j'ai une idée. Tu vas monter sur mes épaules, d'accord ? Ah oui, s'il te plaît. C'est parti. Tout va comme tu veux, là-haut ? Oui, je peux tout voir. Ouais ! Cette musique est drôle. Ouais, j'aime beaucoup. Ils sont très forts. Assez, jeune homme. Il est temps d'aller voir cette maison. Oh non, déjà ? Oui. Mère doit sûrement s'impatienter. J'aurais voulu rester encore un peu. On viendra. Les gens d'ici, c'est comme s'ils ne savaient pas pour les mauvaises choses. Les mauvaises choses ? Oui, tout ce qui se passe dehors. Je pense qu'ils savent. Mais ils se sentent en sécurité ici. Toi aussi, tu verras. Bon, je vais te reposer un moment. Il faut qu'on se dépêche un peu. Oui, j'ai hâte de voir la maison. Je me demande si elle est grande. Moi, j'espère qu'on a des vrais lits. J'espère qu'on voit le marché depuis ma chambre. Une chambre de roi, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un est fatigué. Hé, vous êtes là. Comment c'était ? Ils ont tout ici. C'est vrai. Il faudra qu'on y retourne ensemble. Bien sûr. On a besoin d'herbes fraîches. Regardez. Je crois qu'on peut appeler ça chez nous. Oui. Chez nous. Je n'ai pas dit ces mots depuis un bout de temps. Je suis content qu'on soit venus. Je crois que quelqu'un a besoin d'une sieste. Je ne suis pas fatiguée. Bien sûr. Rentrons voir l'intérieur. C'est notre porte. Ça a l'air calme. Et il fait moins chaud ici. C'est beau. Vous êtes prêts à entrer ? Oui. Passe devant. On y est, Hugo. Notre nouveau chez nous. Viens. Allons jeter un coup d'œil. Oui. D'accord. On verra plus tard. Mère, où est la chambre d'Hugo ? Il est épuisé. En haut. Le lit est prêt. Merci. Allez, viens mon petit Loire. Tu dois venir à Missia. Venir où ? Sur l'île. Tu seras guérie aussi. Guérie ? Guérie ? Oui, ce serait bien, c'est vrai. Vraiment bien. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut simplement se fier à son intuition. Je sais, mais... J'ai du mal à comprendre la logique. La matière obéit aux lois de la nature. Et la macula aussi. Oublie la logique, Lucas. Sois simplement humain. Peut-être... que je ne suis pas doué pour être humain. Mais si. C'est même pour ça que tu doutes. Lucas ! Lucas ! Lucas ! Je vous tuerai encore, c'est le mot ! Je vous tuerai encore ! Amicia ! Amicia ! Il a fait un cauchemar ? La macula. C'est le choc. Ce qui s'est passé aujourd'hui a dû la réveiller. Nous avons eu six mois de répit après le deuxième seuil. Mais l'équilibre de son sang est très fragile. Amicia, part avec Lucas. Magistère Vaudin est quelque part en ville. Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible. Tout de suite. Amicia ! Je sais. Nous serons prudents. C'est à cause de ces fermiers. J'aurais jamais dû... Non ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûre ? Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans son sang. La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce... Magistère Vaudin, il peut vraiment l'aider ? L'ordre étudie la macula depuis des siècles. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Seigneur, protégez-le. Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté ? Je pense qu'il préfère rester discret. L'ordre fonctionne comme ça. Quelqu'un le connaît sûrement. Demandons autour de nous. Là, un garde. Je vais lui demander. Bonjour. Pardonnez-moi. Savez-vous où nous pourrions trouver le magistère Vaudin ? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magistère. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Merci. Bien, c'est un début. C'est évident. Il ne peut pas utiliser publiquement le titre qu'il porte au sein de l'ordre. Nous sommes passés devant une fleuriste tout à l'heure. C'est quelque part du côté du marché. Rebonjour. Oh, c'est encore vous ? Vous cherchez des fleurs pour le petit ? En fait, nous cherchons messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients ? C'est un client de mon mari. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. Ah. Mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une tunique brune. Une tunique brune. Merci pour votre aide. Espérons qu'il nous aide. Il le fera. Pardon, monsieur. C'est votre femme qui nous envoie. Bonjour, monsieur. C'est votre femme qui nous envoie. Je dois nettoyer tout ça. Je suis... Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupé. Ce n'est pas pour elle. Nous devons trouver messire Vaudin. Lui ? Il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. D'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. N'ayez crainte. Merci. Bien. Ne perdons pas de temps. Le quartier de la reine. Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver ? Il y a du grabuche dans l'air. Je le sens. Oui. J'ai interdit aux enfants de quitter la... Quel taudis ! L'ordre est riche. Que fait un magistère dans un endroit pareil ? Il se cache, sans doute. Oui, sans doute. Amicia ! Ce symbole sur le mur. L'ordre ? Oui. Il est là. Défense d'entrée. L'arène est fermée au public. Et pourquoi donc ? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez ! Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens. On va faire le tour de l'arène. Ne perdons pas de temps avec des soldats. Jetons un coup d'œil aux alentours. Tu as raison. Désolée. Il y a une porte, là-haut. Oui. Oui. Alors ? Prête à enfreindre la loi ? Allez. Est-ce que c'est là ? La morsure. Oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés mourir. Alors, tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Hugo, on l'a amené ici. Allons trouver Magistère Vaudin. S'il n'est pas déjà mort. Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici ? Ces gens ont l'air pauvres. Ils doivent venir des Dodis alentours. Comment personne n'a pu remarquer leur disparition ? L'indifférence générale. Sans doute. Là, un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Les symboles vont nous mener à lui, tu crois ? Oui. Là-haut, il y a un passage. Il y a forcément un moyen de grimper. Ça pourrait servir. Je vais t'aider. S'il Vaudin est ici, il est en danger. Il connaît la morsure. Il doit éviter les malades. Lucas, si tous ces gens ici ont été mordus, ça veut dire... Pas forcément. Un malade aurait pu l'amener à l'intérieur de la ville. Éthier, non ! Des gens, chut, qu'est-ce qu'on fait ? C'est où ? Je le connais pas, je le jure ! Espèce de... Oh non ! Il a un casque. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On continue. Pas un bruit. Tu es seul. Et j'ai tout mon temps. Tu ferais mieux de te mettre à table. Cette brute n'est pas un soldat. Mais il en a l'habit. Pas une seule pièce. Non. Combien ce petit. Je vais plutôt chercher notre homme. Si je le trouve, j'aurai une récompense. Amicia, il va nous voir. J'ai de le faire bouger. Remercie ce salaud de conte qui t'a laissé crever ici comme un chien. C'est moche de mourir comme ça. C'est ça. Va-t'en. Qu'est-ce qui fait ce boucan ? Alors ? Quelqu'un a vu le médecin ? Rien de mon côté. Un médecin. C'est le chef qui va pas tarder. Merde. Il cherche Baudin, eux aussi. Il pense qu'il est médecin. C'est bien d'autres chances. Bah, s'il est là, il a pas fait grand effort pour soigner ses malheureux. Ailleurs que ça, ils sont encore plus pauvres que nous. Pas une pièce. Alors arrête de tout mettre en sac. C'est ce monde qui agit. Quelqu'un va finir par le trouver. J'ai entendu un bruit. D'accord, j'ai des hallucinations. Ça empeste. C'est quoi, ça ? Je crois que je vais vomir. Oh, pitié, non. Là-haut. On dirait qu'on peut rentrer par là. Trouvons un moyen de monter. Vite. Il y a une sorte de... De moitié de chariot ici. Mais il n'est pas assez haut. Je pense qu'il déplaçait les corps avec. Cette cage-là, elle semble être de la bonne taille. Elle est rompée, cadavre. Ne regarde pas. On va le pousser. C'est un massacre. C'est nous qui l'avons amené ici. On les a condamnés. La Guyane est toujours touchée. Ça a déjà commencé à se répandre. Oui, mais... Ils auraient dû la voir venir. Ça n'aurait rien changé. On y va, vite. Il y a déjà tellement de morts. Comme si... Elle avait toujours un coup d'avance sur nous. C'est vrai. Mais aucun de ses corps n'a été dévoré. Regarde. J'ai l'impression qu'ils recensaient les morts. Ils ont oublié un couteau. Il est coincé. Allez. Bon. Continuons par là. Je ne t'ai jamais vu utiliser des lames contre des gens. Je l'ai déjà fait. Je n'avais pas le choix. Une lame, c'est silencieux et rapide. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon. C'est toi qui vois. Regarde par là. Un autre symbole. Bien. Mais, Lucas, si ces gens sont tombés malades, ça veut dire que certains ont dû être mordus. Je n'ai vu aucun signe d'attaque. Pour le moment. Bon, avance. Des soldats renégats. Ça ne me dit rien qu'ils veuillent. Hé ! Des corbeaux ! Quelqu'un veut une aile rôti ? Un archet, là-haut. T'as tiré sur un cadavre ? Imbécile ! Oh, ça va. Ils ont bougé au dernier moment. Arrête de jouer et ouvre l'œil. Ou c'est toi qui expliqueras à Arnaud pourquoi on n'a rien trouvé quand il arrivera. On est venu chercher un foutu alchimiste. On tombe sur un charnier. Hé, tout va bien. Restons ici à attendre la mort. C'était quoi ? Oh, non ! Hé ! Tu fais quoi, là ? Ça l'ivronne. Debout ! Sois prudente. Je sais ce que je fais. Oui, on a réussi. Oui, mais je n'en prie plus de ces voleurs, tueurs, mercenaires. Toute cette fermine qui se met toujours en travers de notre chemin. Le chaos gouverne nos vies. Ces gens en font partie. Et tu apprends à faire avec. Je le vois bien. Tu n'as pas épargné beaucoup de monde là-bas. Oui, c'est certainement pour ça qu'on est encore en vie pour en parler. Oh, cette odeur. Des cadavres ? C'est quoi cet endroit ? Un hôpital ? Je crois qu'ils vivaient ici. Ça explique tous ces malades. Je ne m'y habituerai jamais. Personne ne le devrait. Faites qu'on y soit enfin. Seigneur, c'est une vraie ville. Le symbole, il est dans cette tour, c'est sûr. Sûr ? Lucas, on va avoir un mal fou à traverser tout ce chaos. C'est l'ordre. La place d'un haut magistère est dans la plus haute tour, non ? Allons-y. Je suis sûre de toi, Amicia ? Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Lucas ! Tu peux te lever ? J'essaye. Ne me frappez pas. Calmez-vous. Nous ne sommes pas avec ces hommes. Vous habitez ici ? Oui. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là. Ne lâchez pas la gorge. Tant que vous la tenez, ils ne peuvent rien vous faire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Venez avec nous ! Nous devons remonter à la surface. Le soleil nous protégera. Calmez-vous, vous ne risquez rien. D'accord. Je vais tourner le cédé-scal. Il en vient de plus. Il n'y a pas d'autre. Continuez d'avancer. Ils sont trop dans moi. N'arrêtez pas. Oubliez-les. Avancer. Oui. Allez ! Tu vois une sorte ? Allons-y. Tu vois une sortie ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de ressort. Tiens, vite. Raffaire ! Aide-moi ! Tiens bon ! Tiens bon ! Non ! Non ! Non ! On est fichus ! Non ! On a de la lumière. On est en sécurité. Tout va bien. Tout va bien. Calme-toi. Ne me lâche pas. Tu crois qu'on va s'en sortir ? Il le faut. Soyons très prudents. Je le savais. Je t'avais dit qu'ils étaient ici. Ils sont des millions. Comment ? Comment peuvent-ils déjà être aussi nombreux ? Hugo. Ils sont là pour lui. Oui, ça tiendra. Regarde, il grimpe. Quoi ? Comment ? C'est un cauchemar. On va jusqu'à cette tour. On trouve Baudin. On le ramène à Hugo et on s'en va. Mon matériel. J'ai tout perdu en tombant. En fraçant. Oui. Surtout, ne fais pas tomber cette torche. On peut escalader ce mur. Mais je dois avoir les mains libres. Pas le choix. Je n'arrive pas à croire qu'on abandonne la torche. Ça le ferme. On fait quoi ? Utilisons un bâton. Il va vite se consommer. On reste en ligne droite. Oui, la plus droite possible. Lucas. À la nuit tombée ? Oui. Rien ne les empêchera de sortir. Ah ! On doit absolument se réfugier plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Bien. Un bras zéro à la fois. On peut le faire. On va le faire. Là, une échelle. La lumière n'attend pas l'échelle. Cet anneau a l'air plutôt fragile. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Oui, beau travail. Allons-y, vite. Enfin, aux hauteurs. On se sent mieux. J'ai... J'ai besoin de reprendre mon souffle. Fais vite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Vraiment ? Une poutre ? C'est l'unique chemin. Oui. Doucement. Waouh. D'accord. Surtout, prends ton temps. Ah ! Lucas ! Je le savais. Qu'est-ce que ça va ? Non, je suis encerclé. Les chefs, il faut que tu montes, vite. Oui, il fallait que ça m'arrive à moi. Il y a besoin d'aide. Ils seront après moi. Reste calme. Tu es en sécurité. Pour l'instant. Je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. Ah ! Viens, ça fera l'affaire. J'ai besoin de lumière. J'y travaille. Voilà, c'est bon. Merci. J'essaie de te rejoindre. J'ai besoin d'un bâton pour traverser. Merci, mais... J'en ai besoin d'un qui n'est pas allumé. Ce sera plus sûr. Très bien. Allez. Courage. Fais vite. Et ne tombe pas, cette fois. Tu vas y arriver. Ne panique pas. C'est un peu tard. C'était horrible. Merci. Arrête de me donner des sueurs froides. Avançons. On se rapproche de la lumière du jour. Peut-être qu'on se sera rapprochés de cette tour. J'ai hâte d'entendre le plan du magistère Rodin. Son plan a intérêt à être bon. Il le sera. Oh, non ! Ne me dis pas qu'on doit redescendre. Et si ? Tu plaisantes ! Non. Et l'état du Grand Empire à chaque seconde qu'on perd ici. Ta mère veille sur lui. Tout ira bien. Il n'y a pas de rats ? Non, mais ils étaient là il y a peu. Regarde tous ces corps. Encore chaud. Ils sont proches. Attention. Qu'est-ce que c'est ? Des rails dans le mur. On dirait un mont de charge. On pourrait sortir par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vu ça dans un livre. C'est un éléphant d'Afrique. Les Romains les capturaient pour les jeux du cirque. C'est énorme. Regarde ces... Ces dents. C'est... C'est irréel. Oui. Il y a suffisamment d'ossements ici. Trouvons la sortie. Ça sent... Cette odeur, c'est du soufre. C'est une forge. Une manivelle. Voyons à quoi elle sert. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. Waouh. Il y a un contrepoids. Oui. Faisons-le descendre tout en bas. Oh non. Tu entends ça ? Oh non. C'est non. C'est non. Regarde les pieds. Ils sont. On est coincés, Lucas. Non. Non. Regarde la plateforme. Le bras zéro. Je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce. Comment on fait pour l'allumer ? Je ne sais pas. Salpêtres, soufre, alcool. Tout ce qu'on peut trouver. Bien. Les alcôves sont ouvertes. On y trouvera peut-être quelque chose. Des stocks de viande. On a besoin d'un agent de conservation comme de l'alcool. Peut-être dans ce coffre ? Bon. Essayons d'occuper Sarah d'abord. C'est du soufre, c'est ça ? Oui. Il y en a de répandus sur ces planches. Le coffre là-haut doit en contenir plus. Du soufre pur, ce serait parfait. Alors montons voir. Une manivelle. Il y a un monte-charge. Est-ce que ça va ? Oui, évidemment. Ça ne restera pas en place. Je peux t'aider ? Bonne idée. Bonne idée. Sous-titrage ST' 501 Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Bien sûr. Je tiens. Père du temps. À ton signal. C'est bon, arrête. Naturellement. Il faut accélérer. Je m'inquiète pour Hugo. La tour n'est plus très loin. Dès qu'on trouve Vaudin, il... On ne sait même pas s'il est là-dedans. Et avec les rats. Et ses mercenaires. Eh ! Une chose à la fois. Oui. Bien. Alors ? Tu trouves quelque chose ? Tu avais raison. C'est du soufre. Oui. Enfin une bonne nouvelle. Bien. Il faut un autre élément et on pourra fabriquer de l'hénifère. Tu te souviens ? L'hénifère. Je l'avais oublié. Allons voir dans l'autre pièce. Allons voir dans l'autre pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne tombe pas. Merci, Lucas. Il faut qu'on trouve une façon d'appâter, Sarah. Bien. Ça m'est utile. Ça va leur plaire. Bien. Mais ça ne soutiendra pas. Répugnant. Il y a beaucoup trop de draps là-dessous. Alors ? Qu'est-ce qu'il contient ? Des bouteilles d'alcool. Oui. C'est bien. Très bien. Reviens. Bien. On a du souffre et de l'alcool. C'est une base idéale pour l'hénifère. Hautement réactive. Allez, mélange-les. L'hénifère ? Ça faisait si longtemps. Ça sauve la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rémi. Lance-le sur ses braises avec ta fronde et... espérons que ça marche. Oh, bon sang ! C'était hautement réactif, en effet. Merci, Lucas. Cet hénifère sera plus qu'utile. Maintenant, essayons de faire descendre cette plateforme. Je crois que j'ai vu d'autres manivelles dans les parages. Jetons un oeil. Voilà nos manivelles. Là-haut. Sous les arches. Oui. Essayons. Ça fait beaucoup de vieillards. J'imagine facilement la foule égayée par le vin en plein combat de gladiateurs. Oui. Certaines choses ne changent jamais. Il y a encore des rats. Ce pot en terre-là, il pourrait concentrer l'effet de l'hénifère et le libérer à l'impact. Vas-y, essaie. Espérons que ça marche. C'est fait. Lance-le pour allumer un feu très bref. On pourra traverser... Maintenant ! Oui, allez. Eh bien, c'était une bonne idée. C'est facile. Il suffit d'avoir un pot. Lucas, à toi de jouer. D'accord. Impossible. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal. C'est ça, Amicia. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cible... Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau. Dégage. Il gardait d'autres animaux. Je vais t'aider, Lucas. Je vais trouver ce vodin. Il faut que tu t'accroches. Je fais tout ce que je peux. Je vais t'aider, Lucas. Il faut que tu t'accroches. Je fais tout ce que je peux. La manivelle, maintenant. On fait descendre ça et on finit ici. C'est bon, Lucas. J'y suis. J'attends ton signal. Oui, ça marche. C'est incroyable. Merci, Seigneur. On y est. À ton signal. Maintenant. T'as entendu ? Le train doit être en train de céder. Enfonçons la plateforme. Vite. Tudou. Comment on a fait ça ? Avec énormément d'habileté et de patience. Ça recommence. Tu comprends ce que ça signifie ? Oui, bien sûr. Mais on en a vu d'autres. Tu as vu comment ils sont chargés ? Leur façon de bouger. Ils sont plus rapides. Plus agiles. Plus intelligents. Mais on a réussi. De justesse. Trouvons le magistère Vaudin. Avec le soutien de l'ordre, nous ne serons plus seuls pour les affronter. J'espère vraiment que tu as raison. Pitié, dis-moi que nous sommes sur le bon chemin. Oui, la tour. C'est un peu rapproché, non ? Un peu. Mais c'est mieux que rien. Je ne vois aucun signe des mercenaires. Espérons qu'ils ne le trouvent pas avant nous. Allez, dépêchons-nous. C'est-à-dire qu'il y a un jardin potager. C'est un jardin potager. Regarde ça. Amicia, il faut que tu vois ça. Je pense que ça va te plaire. Eh, toi ? Que fais-tu ici ? Celui qui l'a planté ne la verra pas grandir. Hugo va l'adorer. Je vais la porter là. Comme avant. Ça te va bien ? Eh bien, merci. Continuons. Je me demande comment le comte de Provence espère régler cette pagaille. Les gens ont l'air de dire qu'ils s'en moquent. Ils laissent son armée gouverner. Ce qui n'empêche pas ces mercenaires d'agir en toute impunité. Nous qui pensions être en sécurité. On est vraiment plus très loin de la tour. Un dernier effort. C'est vraiment grand. Il doit être là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr, en tout cas. Si l'Ordre a encore un tel pouvoir, il pourrait sauver Hugo. Donc, on attend qu'Arnaud arrive pour le débusquer. Dis aux hommes de se tenir prêts à envahir la tour. T'as pas entendu ? On a perdu des gars. Il y a quelque chose qui cloche. Allons attraper ce foutu alchimiste et fichons le camp. On attend, Arnaud. C'est un an. Très bien. Tant pis. Il est bien dans la tour. Et ils vont bientôt la prendre d'assaut. Lucas, c'est notre dernière chance de sauver Hugo. Oui. On doit atteindre le magistère Vaudin avant que leur chef n'arrive. Viens. C'est quelqu'un ici ! C'est ça ! Cours ! Cours ! Cours ! Les rats ! Ils arrivent ! Quoi ? Ils arrivent ! 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 Ils nous ont suivis. Non, on n'a pas le temps. C'est là ! Ils vont filer ! On n'a pas besoin ! On n'a pas besoin ! Avec moi ! Il est mal ! Arrêtez de chanter ! Assez en compte, c'est en croire ! Non ! Non ! Amicia ! Amicia ! Tant pis. Il est bien dans la tour. Et ils vont bientôt la prendre d'assaut. Lucas, c'est notre dernière chance de sauver Hugo. Oui. On doit atteindre le magistère Vaudin avant que leur chef n'arrive. Viens. Une seconde. Des intrus ! Chopez-les ! On est découverts ! Quoi ? 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 Ils sont en masse. Ils nous ont suivis. Non, on n'a pas le temps. On a des intrus ! On a des intrus ! Venez me déchirer ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ils nous tiennent ! Ah ! Oh ! Non ! Reste-toi. Avec moi ! On arrête les intrus ! On va les imprimer ! N'est-ce pas ? T'es la pire ! T'es la pire ! Je t'en fais ! On est découverts ! On est découverts ! Je trouve rien à essayer. C'est sûr. Ils nous ralentissent encore. On y est presque. Presque. Hé, qu'est-ce que ça va ? Il a été assassiné. Pas de temps à perdre. Bon sang, comment je vais passer ? J'essaie juste d'aller là-bas. J'essaie juste de croiser. Ils ont quelque chose. Vous approchez pas de moi. On y est. On est à l'abri. Tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a ? Vaudin est quelque part ici. On a réussi. Ces derniers mois, sur la haute, après tout ce qui s'est passé en Guyenne, Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Mais tout était tellement magnifique et silencieux. Et alors, je lui ai dit que c'était peut-être terminé. Que le pire était derrière nous. On l'a tous espéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire ? Que les rats sont de retour ? Que la mort surtue par milliers ? Que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà ? C'est au-dessus de mes forces. Ce serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Ça va ? D'accord. Regarde. Une vraie loge de l'ordre. Trouvons ce magistère, Vaudin. Pour Hugo. C'est un vestibule. Comment allons-nous faire pour monter ? Je ne vois pas de porte. Mais c'est sorte de cloche en métal. Regarde. Elles portent des symboles de planètes. Et ici, le soleil trône en leur centre. L'ordre des planètes n'est pas le bon. Comment ça fonctionne tout ça ? Il y a une serrure sous chacune de ces cloches. C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé, alors ? Je pense que la clé fait pivoter chaque cloche. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. Commençons par la gauche. D'accord. Le bon ordre est, de gauche à droite, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z, comme Zeus. Un Z. C'est ça. Jupiter. Et ensuite ? À droite de Jupiter, c'est Mars, le dieu de la guerre. C'est un bouclier de la force et de la violence. Mars, c'est ça. Maintenant, Vénus. C'est celui juste à droite du Soleil. Le symbole a la forme d'un collier. Il cherche un cercle avec une ligne tracée vers le bord. Je crois que c'est Vénus. Le dernier, c'est Mercure, le dieu du commerce. Il porte un bâton avec un serpent entre l'acier. Et voilà, voilà, je crois que c'est bon. Oui. Regarde, ce mur pivote. C'est vraiment archaïque. Beau travail. Allons trouver ce magistère. Magistère Vaudin, je suis Amicia de Rune. La fille. Je comprends pourquoi ces brutes sont devenues si calmes en bas. L'Ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'Inquisition en Guyenne. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Une vocation. Celle de protectrice du porteur. Une quoi ? Une protectrice. Ta fonction au sein de l'Ordre. Mais je ne suis pas... Et tu es ? Euh, Lucas. Je suis aussi alchimiste. Un apprenti. Ta magistrat, c'est elle que tu te présentes ainsi. Peu importe. La macula vient de se réveiller. Mon frère a besoin de votre aide. Et les rats sont déjà à vos portes. Calme ta colère, protectrice. Elle pourrait bien te consommer. Prends mon sac. Allons voir ce porteur. Magistère Vaudin. Où est-il ? En haut. Comment tu te sens ? Tu es peur ? Hugo. Voici Magistère Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. J'aurais besoin de calme. Mère, je m'en occupe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J' constants ou encore. Lupe, je ne sais pas. J'aurais besoin de calme.